Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, nous sommes à Valmorel, en Savoie, pour parler vol et ski. Bienvenue dans cette émission. Bon, vous l'avez bien compris, à la couleur du ciel, aucun vol n'est prévu aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ce qui nous arrête à Destination Montagne. Nous sommes là et pour ne pas trop vous frustrer, je vous présente un topo qui vous emmène droit dans les airs. Comme promis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et s'envoyer en l'air sur les hauteurs du lac d'Annecy. Si vous faites partie des habitués de Destination Montagne, ce topo peut avoir déjà des airs de déjà-vu. Mais forcément, depuis Annecy, les vols de distance, ça commence presque toujours de la même façon. Décollage à plan fait, puis une fois en vol, on se dirige vers les dents de l'enfant pour atteindre le plafond qui va bien. A partir de là, transition sur le roc des Boeufs, comme pour le tour du lac, et tout droit jusqu'au cœur des Beauges. L'orientation reste assez facile en prenant en compte les vents dominants. L'objectif est de rester dans l'axe plein sud pour raccrocher le Margeria et sa très belle crête, propice au Soring si les conditions s'y prêtent. De là, on remonte gentiment jusqu'à avoir la marge nécessaire pour faire la transition sur le Colombier. Les falaises de la compote et la barre au pied du Trello seront de véritables amis. Si vous vous faites dégrader, ils vous aideront à remonter petit à petit jusqu'à près de 2000 mètres, altitude nécessaire pour le vol retour. Un petit coup d'accélérateur peut également aider à revenir sur le Trello sereinement avant de retrouver le lac, l'Atero et l'Apero. Au final, il s'agit d'un bon gros cross d'une demi-journée avec plus de 75 km au compteur. Bref, une très belle sortie à ne rater sous aucun prétexte si vous avez le niveau et si vous avez les conditions météo. Il paraît que pour éviter les fractures, il faut s'échauffer. Ben voilà, je commence. Spéciale dédicace à mon kiné. Pierre, j'espère que tu regardes. Et pour le coup, derrière, j'enchaîne le gainage. Mais tout de suite, c'est la Minute Matos. Oh, ça bosse là ! Après vous avoir fait l'essentiel du palmarès de Lisbo, il est temps pour la Minute Matos de vous livrer de nouveau des hors-sujets. Le Matos de la semaine, c'est un livre. Sorti cet hiver aux éditions Guérin, Anna Purna, écrit par Charlie Buffet, se veut un ouvrage d'histoire et de voyage autour et sur le 8000, le moins souvent conquis de l'histoire de l'alpinisme. Si j'ai eu quelque chose à exorciser, c'est plus une vision dramatique de la montagne dont j'avais envie de me débarrasser. J'avais envie d'aller voir, de comprendre. Il y a un aspect dramatique que je voulais voir. Mais j'avais aussi envie de voir qu'il s'y joue de très belles histoires, des histoires que des gens qui m'ont aussi captivé ont très bien raconté. J'ai été voir Yannick Graziani et Stéphane Benoît, qui ont fait une magnifique ascension de la fassieuse en 2013. Ils ont vécu une histoire qui a failli mal tourner, mais qui s'est bien terminée. J'avais envie aussi de pouvoir raconter des histoires qui se terminent bien, qui sont belles, que les gens ont envie de raconter avec passion. Un livre de plus sur la montagne ? Somme exhaustive de connaissances, ni l'un ni l'autre. C'est le parcours personnel d'un passionné qui s'est consacré pendant trois ans à toutes les histoires et à tous les hommes ayant gravité autour de ce géant mythique. Quand je raconte l'histoire de 1950, je lis le livre de Maurice Herzog. Je lis le récit de Louis Lachnal, qui avait été en partie censuré en 1950 et qu'on connaît entièrement aujourd'hui. Je lis le récit qu'ont pu faire les Sherpas à l'époque, qui est très important parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus. On les a un peu évacus de l'histoire. Et à partir de tout ça, j'essaye de raconter une histoire en relief, en profondeur, avec tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur ce qui s'est passé sur cette montagne. Nous sommes toujours ici sur la station de Val-Morel avec Lionel qui nous a rejoint. Bonjour Lionel. Bonjour. Tu es le directeur de cette épreuve, justement, de ce fameux challenge vol-eski des sapeurs-pompiers. Explique-nous un petit peu, en quelques mots, le principe. Le principe, c'était de fédérer un petit peu ces sapeurs-pompiers français et de leur proposer un challenge national basé sur les épreuves de la Fédération française de vol libre, adaptées aux sapeurs-pompiers, les réunir et proposer un championnat de France pour tous ces pompiers français. Alors, question bête et méchante, mais on connaît bien la discipline de speed riding. Là, ce n'est pas assez, à proprement parler, du vol à ski et même du slalom de vol à ski. Oui, ce sont des épreuves qui sont un peu différentes. Là, on va plus jouer sur la dextérité du pilote, jouer sur les basses vitesses, vraiment du touch et des passages de porte. C'est vraiment de la sensibilité de pilotage, proprement dite. Bon, aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup de flocons, on n'a pas pu voler, mais il y a des plans B parce qu'on n'est jamais en reste chez les pompiers. Toujours des plans B. Aujourd'hui, on a fait une belle coordination sur le secteur de Val-Morel et Saint-François-en-Lanchand. Donc, voilà, des questions adaptées aux sapeurs-pompiers et des questions également sur le parapente, au cas où. Au cas où, exact. Du coup, demain, on prend les mains, on recommence, c'est reparti pour du vol. On prend les mains, on recommence. La météo, à priori, est un peu plus clémente et on va essayer de refaire 3 à 4 manches en fonction de la météo, mais on a de gros espoirs, de beau temps demain. On va continuer de voir quelques images, mais tout de suite, c'est le dossier de la semaine. Fini les files d'attente aux remontées mécaniques, le monde sur les pistes. Les stations de ski n'ont plus les mêmes affluences que lors des vacances scolaires. La fin de saison approche, mais est encore loin. Dans la majorité des stations de moyenne et haute montagne, elles fermeront leurs portes dans la dernière quinzaine d'avril. Les vacanciers présents dans la station n'ont plus les mêmes profils que lors des dernières vacances. C'est-à-dire qu'on va toucher une autre typologie de clientèle. Après, on reste un village station, donc avec vraiment une destination privilégiée pour les familles, avec ou sans enfants. La différence, ça va être, quand je disais, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on va avoir une température qui va être rehaussée. Donc l'après-midi, on va facilement enlever les vestes et se mettre en manche courte. Et c'est tellement agréable d'aller se balader au milieu des pains, au milieu des mélèzes, en raquettes et pour autant en version printemps. Pour les restaurateurs d'altitude, cette clientèle, même moins nombreuse, reste très intéressante pour la saison d'hiver. Alors là, le mois qui arrive, c'est une clientèle complètement différente de celle de février, composée en février surtout de familles. Voilà, on fait moins de volume, mais moins de snacks et plus de plats, de plats cuisinés. Voilà, c'est complètement différent, mais c'est très, très intéressant. Même si la clientèle est moins nombreuse pour les loueurs de matériel de ski, le mois à venir reste non négligeable. C'est calme, hein. Bon là, il y a la semaine des Belges qui arrive ce samedi. Si on arrête à fin mars, comme certaines stations, c'est vrai qu'il manque quand même le mois d'avril. Bon ben voilà, la semaine par exemple qui arrive, là, où il y a les Belges et puis bien sûr des Français, c'est quand même important d'aller au moins jusqu'au 20 avril. Initialement prévu le 13 avril, la fermeture a été repoussée au 20 avril, au vu de l'épaisseur importante de neige encore présente sur le domaine skiable. On dirait pas, mais on est toujours ici à Val-Morel, dans le cadre du challenge des sapeurs-pompiers de vol et ski. Et avec François, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur technique de cette épreuve, tu es le local de l'étape. Et c'est vrai que, bon, les conditions ne sont pas top aujourd'hui, mais le reste du temps, c'est quand même un spot vraiment intéressant pour le vol ici. Oui. Alors, moi, je m'occupe de l'école de parapente l'été à Val-Morel. Mais Lionel, le gars qui a organisé cette épreuve, m'a convié à devenir le directeur technique de cette épreuve pour installer, mettre en place ces ateliers et voir comment les pilotes peuvent passer des épreuves par rapport. Concrètement, ça consiste en quoi ? C'est des portes, c'est du touch, c'est de la basse altitude ? Voilà, c'est piloté avec un maximum de finesse, de précision pour pouvoir passer dans des portes, toucher la neige. En fait, c'est allier le plaisir de voler au plaisir de skier, mais avec un maximum de délicatesse. Donc, ce n'est pas du speed riding, ce n'est pas de la minuit ? Non, ce n'est pas du speed riding. Non, il faut aller plutôt assez doucement, mais on fait en sorte aussi que ce ne soit pas que du pilotage lent. Il y a aussi des épreuves où on doit toucher, rebondir, donc arriver avec un peu de vitesse, rebondir, retoucher derrière. On essaie de faire en sorte que ce soit un jeu, un jeu avec la voile qui demande un maximum de précision de pilotage. C'est chouette. L'initiative est venue des sapeurs-pompiers de l'Essonne qui ont trouvé ici dans la station de Val-Morel, finalement un terrain de jeu idyllique pour permettre cette compétition. En tout cas, c'est parti pour durer. C'est déjà une compétition pérenne. Oui, je pense, tout à fait. On a toutes les conditions. Effectivement, la station nous a accueillis grâce aux pompiers du 73 et puis grâce aussi à l'initiative des pompiers de l'Essonne, du 91. Et ça se passe bien, donc on devrait continuer. C'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance. Merci beaucoup François pour toutes ces précisions. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de montagne. Mais d'ici là, attention, restez vigilants en altitude. Et on se quitte avec quelques clics sur le net. A bientôt. C'était déjà au mois de février et on voulait la garder pour cette émission. Le plus beau vol en speedriding de cet hiver est attribué à Maxence Cavalade sur la face nord du Charvet à Val d'Hiver. Oh là là ! Ah, je sais que c'est bon ! Ah, je sais que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je sais que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, en hommage à notre cher journaliste présentateur de l'émission, on trouvera le vol incroyable de Gemili, le speedflyer néo-zélandais sur des pentes de Roumanie. Plus de 9 millions de vues pour le spectacle de ces deux jambes rasant le sol. Chez Destination Montagne, on se rappelle bien que c'est un travail de professionnel. Est-il besoin de le rajouter ? La prudence en montagne est essentielle. A la semaine prochaine. La prudence en montagne, on se rappelle bien que c'est bon, 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 c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada